Lors de sa naissance, Benjamin était totalement normal et puis c'était un enfant qui se développait de façon très bien, normalement, comme tous les autres enfants. Donc c'est ça, Benjamin a attrapé sa méningite à Ménégococq à quatre mois et demi. Finalement, on s'en était aperçus parce qu'il y a eu de la fièvre et puis il semblait flasque, il ne buvait pas et tout ça. Donc je me suis rendue chez le pédiatre parce que je voulais savoir un peu ce qui se passait et tout ça. Je voyais qu'il n'était pas nécessairement dans un état normal. À quatre heures du matin, il m'a réveillée avec une respiration saccadée. C'est lorsque j'ai ouvert la lumière que je me suis aperçue que ce n'était plus un bébé que j'avais, mais un enfant qui était picoté de péché à grandeur du corps et il y avait des plaques bleues partout. Donc j'ai tout de suite contacté le 911. J'ai été coupée de mon fils pendant plus de six heures. Il était dans la salle de trauma, c'était compliqué, je n'avais pas accès à ça. J'étais un petit bonhomme et j'essayais de regarder à travers une vitre. Puis je ne faisais rien que pleurer parce que je voyais un paquet de monde autour de lui, tout en ne sachant pas ce qui se passe nécessairement. Et puis quand ils sont sortis du bureau, ils m'ont demandé de me rendre avec eux dans un salon. Et c'est là que je me suis fait dire que Benjamin avait une méningite à Ménégoucoque et qu'il ne survivrait pas. Les prochains 24 heures étaient probablement critiques, mais dans l'état où je l'ai amené à l'hôpital, il était pratiquement trop tard. Donc finalement, on a pris des mesures outre pour, ils ont fait tout en sorte pour me le sauver parce que moi, mon but ultime, peu importe ce que c'était pour donner, je voulais garder mon fils en vie. C'était mon premier enfant, c'était mon rêve d'avoir un bébé. Il y a vraiment tout eu. Épilepsie, problème d'hémoglobine, problème hématologique, ORL au niveau des oreilles, les yeux. Il y a eu beaucoup d'amputations, il y a eu aussi beaucoup d'interventions chirurgicales, tout près de 50 en fait. Ma valorisation, c'est de sensibiliser les gens, de leur dire que malgré tout ce que je vis aujourd'hui, malgré tout ce que j'ai, parce que c'est sûr que je suis un peu encabanée dans ma maison, si on peut dire ça comme ça, mais mon but premier, c'est de sensibiliser à ne pas vivre des choses comme celle-ci. Puis ce que j'ai à dire comme aux parents, tu sais, qui sont contre ou qui sont pour les vaccins, on n'a pas le droit selon la logique des choses, puis moi ça je l'ai compris avec le temps, mais le vaccin n'était pas disponible lorsque Benjamin a contracté sa méningite à Ménégococ, c'est qu'on n'a pas le droit, en tant que parent, de prendre la décision de mettre ses enfants en danger. La méningite en tant que telle, Ménégococsémie, fulminante de type B, comme le cas de Benjamin, on n'en entend pas beaucoup parler, mais tout ce que ça donne comme répercussion dans une vie d'être humain et aussi dans la vie d'un enfant, ça a un impact majeur dans tous les sens du terme. Sous-titrage Société Radio-Canada